Avant, les réseaux d'éco-entreprises agissaient seuls. Chacun dans leur région, ils inventaient les mêmes outils, organisaient des manifestations parfois concurrentes, partaient dans les mêmes pays et souvent au même moment. Au regard de la compétition internationale grandissante, il devenait nécessaire de se regrouper pour travailler ensemble, mutualiser les ressources et éviter les dispersions. C'est ainsi qu'est né le PEX, le plan export des éco-entreprises, avec l'aide des partenaires historiques que sont l'ADEME et Business France. Au départ, il s'agissait d'aider les entreprises à capter de nouveaux marchés à l'international grâce à une idée simple, l'union fait la force. Dès lors, les entreprises membres des réseaux partaient à l'étranger et les délégations qui les recevaient étaient satisfaites de rencontrer en une seule fois des collectifs d'entreprises à la fois mieux organisés et plus importants. C'est ainsi que de très beaux contrats ont pu être signés. Ça fonctionnait bien, si bien même qu'il fallait aller encore plus loin en agissant sur de nouveaux leviers de croissance. Le PEX est alors devenu le partenariat pour l'excellence des éco-entreprises de France avec une nouvelle stratégie, mener des actions concrètes pour structurer la filière environnement et énergie et accélérer la performance économique des PME en France comme à l'export. Mieux outillés, les éco-entreprises de France seraient plus à même de s'assurer une meilleure croissance. Convaincus d'une telle démarche, d'autres réseaux, des pôles de compétitivité, des syndicats professionnels nous ont très vite rejoints. Aujourd'hui, le PEX regroupe 35 membres qui représentent plus de 6 000 éco-entreprises dans toutes les régions françaises et dans tous les secteurs de l'environnement. Son fonctionnement repose sur le principe de subsidiarité. Chaque membre disposant d'une compétence particulière devient le spécialiste national dans ce domaine et se voit confier la charge du développement de cette expertise pour le compte collectif. Le PEX accroît ainsi le leadership de cet acteur et sa visibilité sur tout le territoire. Grâce à des actions concrètes, comme le rapprochement des entreprises avec les réseaux et les donneurs d'ordre, l'augmentation de la part des PME dans les achats de grands groupes ou la commande publique ou encore l'aide au recrutement, besoin prioritaire des éco-entreprises, les PME des éco-activités deviennent le vecteur de développement des emplois verts dans le territoire et participent à la dynamique locale et ainsi à l'accélération de la transition écologique et énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada